Je vais vous parler du remplissage. Le remplissage, ça renvoie à la problématique du contenant et du contenu. J'ai un contenant, j'ai besoin d'un contenu. Je dois remplir. Et peu importe ce que j'y mets. Mais le contenu va donner la forme à ce contenu. Autrement dit, je cherche un contenu sans forme. Qui a besoin d'une forme, qui va être donnée par le contenant. Dans le cas des centuries de Nostradamus, par exemple, nous avons visiblement, à l'évidence, affaire à un contenant qui sont les centuries. C'est-à-dire un besoin d'avoir des quatrains et des centaines de quatrains. Qu'est-ce qu'on met dans ces quatrains ? Ça importe assez peu. On va mettre un peu n'importe quoi. Et puis, le contenant va lui donner une forme. Ce qui va aussi, il va le mettre en quatrains. Alors, il y a déjà la forme globale, puis les quatrains pour chaque ensemble. Et le contenu, il va être structuré par tout ça, par ce contenant. Alors, il ne faut pas être surpris qu'on y trouve un peu n'importe quoi. Des guides de voyage, des vieilles chroniques qu'on a pu trouver dans une bibliothèque. N'importe quoi. D'ailleurs, c'est le problème souvent des plagiats. En plus exactement, non, le plagiat, c'est quand on a besoin d'un contenu. On est obligé, on peut par exemple, je ne sais pas, n'importe quoi. Eh bien, on va prendre un contenu, n'importe où, et on va l'instruire dans ce contenant. C'est pour ça que l'historien des contenants, c'est aussi l'historien des recueils. Mathès d'État est en particulier, en partie lié à l'écution des recueils. Un recueil de textes, on a vidé des tas de choses, et ça fait un contenant. Ça remplit le contenant. Un sandwich, c'est aussi un rapport à un contenant et contenu. Le sandwich, c'est le pas. Et puis, il faut mettre quelque chose dans le pas, pour remplir le pas. Alors, on peut mettre n'importe quoi. Un peu de ceci, un peu de cela. Le contenant permet d'unifier le contenu. Il faut donner l'illusion au contenu de cette unité. C'est pour ça que dans les sandwiches qu'on vous propose, ici et là, il peut y avoir vraiment n'importe quoi. C'est vrai pour d'autres choses, comme les soupes, comme les salades. Les omelettes. C'est un cadre dans lequel on met à peu près n'importe quoi. Une société, c'est aussi un contenant. Qui va permettre, soi-disant, de donner une unité à un contenu hétéroclique, hétérogène. Autre jour, j'ai fait une vidéo là-dessus, sur le contenu et le contenu. Je disais que, ce qui est informe, ce qui est incohérent, se prête à être un contenu. Parce qu'il a dans l'attente d'un contenant. Par contre, ce qui est cohérent, qui est structuré, par lui-même, n'a pas besoin d'un contenant. Je donne l'exemple. Je l'ai donné d'ailleurs. Vous mettez sur la table, un grand plat de lentilles. Pour faire référence à l'histoire des amis de la Genèse. Eh bien, ces lentilles, elles ne sont pas, elles ne forment pas un tout structuré. Et on va permettre de remplir les assiettes des convives. Ce sont ces assiettes qui vont donner une structure au contenu. En revanche, par exemple, vous avez un poulet, une dinde. Cette dinde, vous pouvez la couper. Il y a la aile, la cuisse, le blanc, etc. Cette dinde, ces morceaux, c'est le paradoxe, c'est que cette dinde, on va la découper. Mais finalement, chaque morceau existe par lui-même. La dinde, ce n'est pas comme des lentilles. La dinde, c'est quelque chose qui existe, qui est une réalité en soi. Et de ce point de vue-là, je dirais que, quelque part, les légumes se prêtent à être un contenu, et la viande se prête à être un contenant. D'ailleurs, on parle parfois d'une dinde farcie, d'un poulet farci, une épaule farcie. Farcie avec quoi ? Avec des légumes, avec du riz, avec des céréales. Et de ce point de vue-là, on va le faire.